bonjour à tous je suis didier navarrette formateur professionnel en mao depuis 2010 sur le site www.tuto-mao-guitare.com très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur ableton live 10 et sur une fonction particulière que je vais vous faire découvrir tout simplement quand on a un pad avec plusieurs mesures de longueur bien là tout se passe bien voilà j'ai un changement de rythme avec mes drums mais si je fais stop et que je souhaite reprendre la lecture par exemple ici eh bien je vois que bien mon pad ne sonne plus eh oui car effectivement il faudrait que je reprenne la lecture au début et ça c'est problématique parce que si je veux vraiment entendre la portion ici ou même ici eh bien ça n'active pas mes notes parce qu'il faut qu'elle s'active depuis leur début allez je vous montre comment il faut faire je vais créer une région midi vide faire insérer clip midi je vais programmer un accord allez on va prendre par exemple un la mineur donc là je vais mettre en gris 8 bar je vais faire la do et mi je vais prolonger mes notes parce que j'ai 32 mesures de longueur donc là un très bien si je fais jouer ça alors comme son j'ai pris absinthe 5 de chez native instruments mais ça marche avec n'importe quel plugins alors ici eh bien ça fonctionne si je laisse en lecture et que je me déplace ça fonctionne aussi mais si je fais stop et que je veux reprendre la lecture eh bien là je n'ai plus le son de mes notes midi eh bien il y a une fonction très simple à activer dans ableton live 10 pour résoudre ce petit souci de 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501